Ok, l'improbable vient de se produire. ELV, ils ont fait récemment une performance artistique devant le siège social de Total. Dérèglement climatique, fonds déglacés, une pédéphine, inondations dévastatrices, canutiques, sécheresse, feu de forêt, augmentation de la fréquence et de l'intensité. Et figurez-vous que, contre toute attente, ça a marché. Pouyanné, il a démissionné, il a offert l'entreprise à ses salariés et il est parti en formation professionnelle pour devenir maraîcher bio en centre-Bretagne. Il a même déclaré, je cite, « Plutôt vivre le communisme que de voir des bobos aussi gênants à mes fenêtres ». Comme quoi, eh ben, Tondelier et compagnie, ils avaient raison depuis le début, quoi. C'est eux les vrais révolutionnaires. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ActuRéfractaire. Demain, on parlera, comme à notre habitude le samedi, des scandales des Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, on va parler d'actualité et surtout de météodébique. Une actu en format réduit, puisqu'elle est en vacances. On vous a parlé cette semaine du scandale de livraison d'éléments militaires français à l'armée israélienne. Eh bien, Basta a eu une souhait idée, nous mettre à disposition de tous, eh ben, une carte qui donne les lieux de production d'armes en France. Et en plus, à côté, ils ont fait un article avec des analyses qui sont vraiment intéressantes. Genre, par exemple, les industriels français, ils n'exportent en réalité que 25 millions d'armes en Israël. Ce qui est vraiment une goutte d'eau dans l'arsenal israélien. Le marché israélien est aujourd'hui capté en réalité par les industriels états-uniens. Par contre, il y a des composants électroniques qui sont fabriqués en France, mais qui ne sont pas considérés comme des armes et qui sont quand même exportés vers l'État israélien, comme les composants de la boîte Exelia, qui a été retrouvée après un bombardement de civils en Palestine. Exelia qui produit en partie en France, mais qui a été vendue l'année dernière à une boîte états-unienne. Du coup, avec le recul, on peut se dire que tu avais une stratégie déjà des États-Unis de pouvoir s'accaparer totalement le marché israélien en rachetant toutes les boîtes qui exportaient un petit peu là-bas. Et comme ça, les États-Unis peuvent continuer à livrer des armes à l'État israélien sans que personne ne peut vraiment s'y opposer, quoi. Ce qui est bien pratique quand même pour foutre le bordel au Moyen-Orient. Hum, ouais. L'article très bien fourni parle aussi des coopérations entre les boîtes d'armement israéliennes et les entreprises françaises comme Thalès pour la fabrication de drones de guerre. On vous met ce très bon article en description si ça vous intéresse. Alors, après la Cour des comptes qui demande 50 milliards de coupes budgétaires pour 2027, tu as la Banque de France qui vient en rajouter une couche. Après l'annonce de l'énorme déficit de 5,5%, le chef-là de la Banque de France, Villeroy de Golo, il a dit qu'il fallait couper dans le budget avant même de penser à augmenter les impôts pour les riches ou des super profits, là. Monsieur, le Villeroy de Golo. Voilà. Non, j'invente pas le nom. C'est ce type-là qui va nous faire une leçon et qui va dire, oui, il faut couper dans la sécurité sociale, le chômage, les hôpitaux, tout ça, quoi. Vraiment, j'ai l'impression que toute la Macronie, ils habitent dans des châteaux dorés. Je deviens fou. En plus, il en rajoute une couche, il dit « Cela suppose un effort de priorisation et d'efficacité juste et partagé par tous, État, mais aussi collectivité locale et prestations sociales. » Voilà. Donc on tape d'abord sur la Sécu et le chômage, et ensuite, peut-être qu'on parlera du 4,40. Mais d'abord la Sécu. Vraiment, les hauts fonctionnaires de l'administration française, ils les fabriquent en usine, ils ont tous le même avis, toutes la même analyse, et ça retombe toujours sur nous, hein. Étonnamment. Alors après, dans la méthode des luttes, on va parler des actions des agriculteurs, mais en attendant, on va parler de la FNSEA, le premier syndicat agricole, qui a fait son petit congrès à Dunkerque. Avec la présence, s'il vous plaît, de Marc Fénaud, notre ministre de l'Agriculture. Et l'article du Monde montre que les agriculteurs l'ont intimidé avec des slogans, des battements de pieds, et un dispositif où le gars était littéralement encerclé. Du coup, là, Marc, il a fait un discours vite fait, il a dit qu'il suivait la politique agricole de la FNSEA, et puis après, il s'est tiré en vitesse, hein. Au moins, c'est clair, on sait qui est le patron de l'agriculture française. Le ministre, il a annoncé aussi deux-trois trucs, genre la priorité de l'agriculture sur l'environnement pour certains gros projets, un allégement fiscal pour les travailleurs ouvriers, comme ça, c'est l'État qui paye et pas les grands patrons, et un soutien au projet de bassine géante. Allez, petite information maintenant, un peu rigolote, voilà. Vous vous souvenez un peu les super premiers uniformes made in Macron, tu sais, ben, ils sont arrivés, tu vois, et devinez quoi ? Ben, quand on regarde l'étiquette, on se rend compte que c'est plutôt made in Bangladesh et Pakistan. C'est bizarre, hein. Ben alors, Macron, on ne soutient pas l'industrie française, on ne crée pas des emplois ouvriers en France, on balance notre fric comme ça pour exploiter des gens à l'autre bout du monde, juste pour pouvoir endoctriner nos gamins plus facilement. On va parler maintenant de Marine Land. On en a souvent parlé, d'ailleurs. Tu sais, c'est l'histoire où, en gros, bon, ils mettent des gros poissons et des gros mammifères dans l'eau, et puis comme ça, les gens, ils payent, et puis ils voient des orques et tout. Et du coup, à un moment donné, ils devaient tout nettoyer, tu vois. Ils se sont dit, tiens, pendant deux mois, on ne va pas pouvoir exploiter les orques, donc on va les envoyer au Japon pour pouvoir quand même se faire du pognon là-dessus. Il y a eu tout un scandale, il y a eu des pétitions, donc la justice s'en est mêlée, ils ont dit, ben non, on n'envoie pas des orques par avion juste pour nettoyer les aquariums, quoi. Non, on ne fait pas ça. Ensuite, il y a eu une expertise indépendante qui a montré que les orques qui auraient dû partir au Japon, là, ben, ils étaient super maltraités par l'entreprise. Et là, récemment, on a appris que Inuk, un orque mal âgé seulement de 25 ans, est mort, et en fait, c'est le deuxième en 5 mois qui est mort, sur 3. Ça fait beaucoup, quand même. Il y a l'association One Voice qui fait le taf de les défendre, si ça vous intéresse. Et comme tous les vendredis, eh ben, c'est ça bouge, j'écris cette fois par Emeric. Charles nous a prévenu d'une manifestation surprise de la coordination rurale de Vézoul en pleine nuit entre jeudi et vendredi de la semaine dernière. Les militants ont agi contre les contrôles punitifs qui sanctionnent ceux qui ont commis des erreurs sur les normes pour la mise en place de contrôles qui accompagnent les agriculteurs. Ils ont donc enrubané le siège de l'Office français de la biodiversité. L'Office, de son côté, a dénoncé les méthodes employées, évidemment, et ils ont peur aussi que les nouvelles règles annoncées par Gabriel Attal les empêchent de faire leur travail correctement. Mercredi, d'autres agriculteurs dans les Pyrénées-Atlantiques ont envahi un Leclerc. Ils dénoncent la concurrence avec les agriculteurs de Nouvelle-Zélande, sur l'agneau, et plus généralement, contre tous les traités de libre-échange qui cassent les prix et leurs rémunérations. Le même jour, une action d'ampleur a eu lieu à Bruxelles, là encore, pour la rémunération des agriculteurs et contre les traités de libre-échange. Et les images que vous voyez là, elles viennent de Joshua pour le média VQ, qui sont très présents dans le mouvement agricole à Bruxelles. Il y a eu d'autres actions, genre à Tours, devant une administration agricole contre les retards de versement de la PAC. À Nîmes, ils ont défoncé une grille de la DDTM avant de bloquer une plateforme Carrefour. Et dans l'Aveyron, il y a eu une grosse action d'agriculteurs, et écoutez bien, non syndiqués. Jean-Baptiste nous a envoyé plusieurs vidéos et photos des écureuils, ces militants contre l'A69, qui sont perchés sur les arbres face à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Ils sont là pour empêcher le grand projet inutile de cette autoroute, et ils ont été en fait privés d'eau et de nourriture par les forces de l'ordre. Or, la Cour a décidé que, bah, c'était pas une violation de leurs droits. D'où cette manifestation, dont l'objectif, c'est que, bon, bah, ils puissent faire des prochaines actions d'occupation d'arbres, et que ce soit moins dangereux pour les militants. Et le bilan de tout ça, c'est que les arbres de l'A69, ils ont obtenu au moins un répit jusqu'à septembre. Cependant, l'état de santé des écureuils était plus que critique, et ça aurait pu tourner au drame. Ce qui n'est pas le cas de ce qui va devenir la première bassine d'Île-de-France qui a été démantelée dans le Val-d'Oise. Puma nous écrit pour nous parler de la lutte contre le golf de Villeneuve-Larao. On le remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de nous écrire, alors même qu'il galère un peu sur le français et tout, donc merci beaucoup à toi. Alors en gros, ils ont manifesté à plus de 4000 il y a 15 jours contre ce golf qui est reconnu même par le ministère de l'écologie comme étant anachronique. Pourtant, les opposants viennent de perdre un recours en urgence qui demandait l'abrogation de la déclaration d'utilité publique du golf au regard de la sécheresse qui frappe les Pyrénées-Orientales dont on avait parlé il y a quelques semaines. Lila nous a contactés, elle est parent d'élèves à Montreuil et elle voulait nous parler de la lutte des profs et des élèves en Seine-Saint-Denis. Les 12 députés de Seine-Saint-Denis devaient rencontrer la ministre de l'Éducation Belloubet lundi, rencontre qui a été décalée à la dernière minute mardi, puis encore une nouvelle fois décalée à aujourd'hui vendredi. Les profs, les élèves et leurs parents demandent l'ouverture de 5200 postes pour septembre dans tout leur département. Et également la réhabilitation rapide des bâtiments qui sont en train de tomber en ruine. Certains établissements s'engravent depuis un mois complet, mais le gouvernement et la ministre font semblant que « Non, c'est pas grand-chose, vous inquiétez pas, pas la peine d'en parler à la télévision, ça n'existe pas. » Petit message aussi pour vous dire qu'on a dépassé largement aujourd'hui les 30 000 euros sur notre cagnotte. Du coup, notre nouvel objectif, c'est les 50 000 euros. Pour rappel, cette cagnotte, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir continuer notre travail pendant encore une année de plus. En plus, on vous prépare quelques surprises pour les semaines à venir, donc c'est le moment de nous soutenir. Tout est en description. Merci aux donateurs et merci aussi à tous ceux qui participent aux actus réfractaires en envoyant un mail à actuarobaselecanarefractaire.org. J'espère que ça vous plaît ce côté un peu interactif comme ça. Et on se dit donc à demain pour l'épisode 2 des Olympiques réfractaires où on va parler un petit peu des JO. Vous allez voir, il y a des trucs à dire. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada